Donc nous on a un itinéraire bulbe dont on est très 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 content et je vous le conseille fort vivement. Donc on part d'un sol vivant, évidemment. Donc bulbe, échalote, oignon, ail. Ça doit marcher avec des fleurs ou je ne sais quoi, mais je ne sais pas essayer. Donc la stratégie va être un peu la même si on fait de l'ail d'automne ou de l'ail de printemps. Ça ne va pas changer grand chose. C'est-à-dire qu'on est sur un sol vivant avec des résidus divers et variés. Ça peut être un couvert, ça peut être des résidus de paille, des résidus de culture, qu'importe. Donc on broie et on fuit une occultation à la bâche d'ensilage. Occultation. Alors suivant la saison, plus ou moins longue. Donc en hiver, trois mois, ça fait bien le boulot. En période poussante, on peut peut-être diminuer à deux mois. C'est-à-dire que plus il fait chaud, plus l'occultation est efficace en fait. Plus il fait chaud et humide, plus l'occultation est efficace. Parce que les plantes s'épuisent à essayer de pousser sous le bâchage. Donc ils épuisent vite leur réserve et se font vite dévorer par l'activité biologique du sol. Donc l'idée, c'est de faire une occultation sur un sol vivant. Quand on occulte quelque chose comme deux, trois ou peut-être quatre mois, en fait, les vers de terre mangent tous les résidus de matière organique. Et donc, sauf s'il y en a vraiment beaucoup. Mais disons qu'il ne faut pas mettre un gros paillage avant d'occulter. Ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est qu'on occulte avec de la bâche d'ensilage. Les vers de terre mangent tous les résidus de culture, tous les restes de paillage qu'il y a. Et donc si on veut faire de l'ail d'automne, il faut, je ne sais pas, semer en... Enfin, repiquer en octobre ou novembre, quelque chose comme ça. Il faut prévoir de faire le bâchage, donc, deux, trois ou quatre mois avant. suivant l'épaisseur des résidus, suivant la capacité du sol à manger, suivant la quantité de vers de terre que vous avez. Et donc vous faites cette occultation-là. Et ensuite, vous débâchez. Et là, vous avez un sol grumeleux, tout propre. Vous mettez les bulbes. Donc si vous avez des sols vivants, je vous conseille de monter les densités. Donc les oignons, on est réussi à monter à 10-20 en densité. Ça fait quand même vraiment des oignons côte à côte. Sur l'ail, vous pouvez aussi densifier. Bon, on est arrêté à 20-20. En dessous de 20-20, 20 cm sur 20 cm, on a vu que ça commençait à être... Il y a une concurrence sur l'eau qui est un peu puissante. Ouais. Bon, mais ça, après, ça va dépendre du taux de matière organique, la réserve utile en eau. Donc c'est à tester, les densités, il faut... Si vous ne savez pas trop, vous faites trois densités différentes sur la culture, et puis vous allez voir quel morceau réussit le mieux. Oui, en extérieur, là, on est en extérieur. Donc on met les bulbes, et juste après, on paille. Paille de blé à la pailleuse, on passe par-dessus la planche. Et quand tu les poses ? On les enfonce légèrement, le cul dans la terre, sur un certain nombre de choses, les bulbes d'oignon, les bulbes d'ail, je suis à peu près sûr que ça marchait si on les posait tout juste, si on les posait sur le sol. Mais tant qu'aillette, on les enfonce un peu. Surtout que généralement, la terre est très très meuble, donc ça va bien. C'est vraiment pas très compliqué à faire. Nous, on le fait à la main, ça pourrait être fait avec un semoir, qui fait un petit sillon, qui met le bulbe dedans, et qui a refait la planteuse à trous. Enfin, il y a moyen de mécaniser ça assez rapidement, parce qu'il n'y a plus de débris. Donc là, pour le coup, on peut passer avec une machine qui fait des rangs, des sillons, ça ne va pas bouger, ne va pas poser de problème. Donc ce qui se passe quand on fait des paillages de paille de blé, par exemple en novembre, c'est que généralement, le blé qu'il y a dans la paille de blé, germe très mal. Parce que je ne sais pas trop pourquoi, alors que c'est la période où on sème le blé dans les champs, en octobre. Mais en fait, si on met des paillages au mois d'octobre, le blé ne germe pas dedans. Il se fait bouffer, je ne sais pas ce qui se passe, il y a des limaces. Alors ça, et surtout ne pas mettre de fermol. Il faut laisser les limaces se développer, parce qu'elles ne vont pas bouffer les alliums, mais elles vont bouffer les trucs qui poussent dedans. Donc là, la limace est votre allié. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Occultation 2 à 4 mois, suivant les résidus que vous avez. Donc, repiquage, repiquage d'automne ou de printemps. Enfin, de printemps, sortie d'hiver plutôt. Enfin, durant l'hiver quoi, février, mars. On va essayer en janvier si vous voulez. Ça va pouvoir marcher. Donc, automne ou hiver. Alors, pourquoi automne ou hiver ? C'est vraiment parce qu'à ce moment-là, si vous paillez, le blé et les graines qu'il y a dedans ne germent pas. Et donc, c'est propre. Ça reste vraiment très propre. Enfin, ça fait ça chez nous. Vous verrez chez vous. Ce que ça donne. Par contre, les paillages, si on commence à les faire dès avril, en fait, là par contre, le blé germe super bien dedans. Et là, vous vous retrouvez avec des chambres blés. Donc, c'est les paillages d'hiver. Le blé ne germe pas. C'est intéressant. Et donc, on met des paillages. Il ne faut pas hésiter en fait. Donc, nous, on fait la semence la plus grosse possible. En ail. En oignon. Plus la semence est grosse, plus vous avez des oignons gros et des ailes et des aux. Des os qui sont gros au final. Donc, toujours très grosse semences. C'est comme ça qu'on fait péter les rendements. Et donc, grosse semences. Comme vous avez une grosse semence, elle a des réserves nutritives très importantes qui lui permettent de traverser des gros paillages. Donc, gros paillages, on tape quasiment sur 10 cm de paille de blé. Et ça traverse, ça pousse. Donc là, vous avez un itinéraire sans irrigation, sans désherbage, très gros rendement, pas de travail du sol. Voilà. Et donc là, on a fait en oignons 66 tonnes hectares. Donc, une planche d'un mètre 50, c'est simple. Ça faisait un mètre de planche, 10 kg d'oignons. Des caisses de 20 kg tous les 2 mètres, ça fait beaucoup. Et en plus, avec des taux de sucre très très intéressants, un produit de qualité qui s'est très bien conservé, on n'est pas sur des trucs dégueux. Donc voilà, échalotes, échalotes, ça marche aussi. L'échalote, on espace plus pour avoir du calibre quand même. L'échalote, on est à 20-20. Aussi, alors que l'oignon, on va descendre à 10-20. Et là, oui, on va rester à 20-20 aussi. Donc, j'ai l'impression que le facteur limitant, c'est l'eau sur cette culture-là. Parce qu'on est quand même à des fortes densités, donc forte végétation, et très vite, l'eau, c'est le facteur limitant. Donc, on envisage de peut-être en venir mettre une piche nette d'eau. Enfin, en fait, si c'est ça, c'est cette année, on avait installé de l'irrigation, des rentes de goutte à goutte. Sauf que comme il n'a plus toute l'année, on a arrosé une fois, et puis on n'a pas pu comparer en termes de gain de rendement. Parce qu'on voulait faire une planche irriguée, une planche pas irriguée. Mais en fait, comme il n'a plus tout le temps, on n'a pas eu de problème d'irrigation, donc des très gros rendements. Parce que là, on n'a pas été limité par l'eau. Voilà, ça, ça marche très bien. Donc, le seul coup tordu que ça peut vous faire, c'est si vous avez malgré tout des trucs qui germent dans la paille. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais nous, on n'a rien qui germe. Mais bon, il faut peut-être se méfier, sinon votre paille, il y a des graines de je ne sais quoi. Mais ça, c'est un truc intéressant, un paillage l'hiver, il n'y a pas grand-chose qui germe dedans. Donc, ça peut être une bonne technique sur certains itinéraires, de pailler l'hiver, plutôt que de pailler à d'autres saisons. Les pailles conventionnelles, avec le matos qu'ils ont maintenant, il y a encore quand même des stocks de graines dedans ? Enfin, qu'ils soient suffisamment importants pour être gênants ? Oui, cette année, on a foutu, dans l'heure en moyenne, on a foutu 10-15 quintaux par terre, parce qu'on n'a pas pu faire la moisson en temps et en heure. Donc, je te garantis, la paille qu'on a fait cette année, il y a du lé. Là, il va falloir systématiquement, quand on va pailler, mettre des coups de faneur, se débarrasser de la graine. Il va falloir introduire ça dans l'itinéraire, sinon on est cuit. Mais, des paillages d'hiver, je suis assez rassuré, jusqu'à présent, on a zéro problème. Donc, là, en termes de rentabilité, c'est un itinéraire qui est pas mal. Je vous garantis, ça crache de la thune. c'est pas mal. Qu'est-ce que, non, il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à rajouter, cet itinéraire, il est vraiment extrêmement simple. On pourrait essayer avec du BRF. Ouais, alors nous, c'est-à-dire, on a essayé de le BRF, 10 cm de BRF, là, c'est du vrai BRF. Il y a eu une forche faite avec du BRF, une autre avec du compost de déchets verts. Avec le compost de déchets verts, c'est plus vert. Il est légèrement plus gros. D'accord. Le BRF, on a un peu de fin d'azote, mais ton sol n'est pas forcément un sol super bien mis en vie. Mais ça a marché quand même. Mais ça a marché quand même. T'as gagné des sous. Bah, c'est le stade de stade. Ah, c'est en train de se faire. T'as pas des remorphies avec des remulches dans ton situation ? Non.